Salut les fourdus ! Alors aujourd'hui, il y a Alexandre qui soude ma gueule, mais on va vous montrer comment passer pour la première fois la qualification la plus demandée en France. C'est parti ! Déjà la préparation commence par avoir une coupe nickel, ça veut dire que principalement pour couper des tubes, on utilisera une cire ruban, moi j'ai utilisé un coupe tube, ce qui rend la coupe encore plus propre. Ça veut dire qu'il ne faut absolument aucun jeu entre la pièce, le moindre jeu entraînera un trou, soit au pointage, soit pendant le soudage, donc la coupe la plus propre possible. Pour les bavurages extérieurs, il est important de ne pas trop appuyer sur votre bande abrasive, de façon à obtenir un léger chanfrein, donc un bavurage forcé, casser la carte, donc il ne faut pas trop appuyer, si vous appuyez trop fort, vous allez faire un chanfrein et vous allez réduire l'épaisseur et ça risque peut-être de s'effondrer pendant le soudage. Maintenant qu'on a ébavuré extérieurement, on va venir ébavurer à l'intérieur, c'est souvent mis de côté. Alors l'ébavurage s'effectuera soit avec une lime, soit avec un ébavureur, et ce qui permettra d'avoir une qualité de soudure intérieure au moment de la radio beaucoup plus propre, sans corps étranger. Une bavure parfois peut laisser des traces dans une radio. Une chose importante, c'est de bien dégraisser l'extérieur et évidemment l'intérieur du tube. Souvent c'est fait à l'extérieur et certaines personnes oublient aussi de nettoyer l'intérieur, ce qui fait que ça peut mettre de la pollution aussi pendant la soudure. Un petit chiffon, petit produit industriel, un dégraissant. Comme le tube n'est pas très long, c'est assez facile. Voilà, déjà un premier tube. Et évidemment de faire la même chose sur le deuxième tube. Et voilà. On vient d'installer une potence. C'est un outillage sur lequel on va pouvoir monter ou descendre en fonction du soudeur. Si c'est Claude, il faudra le mettre ici. Si c'est moi, on va le mettre comme ça. On insère les deux tubes de longueur 125 x 2, 250. C'est les longueurs respectives de la qualification de soudage. Notre tube correctement positionné. Droit, pas de dénivellation, sinon ça risque de vous embêter pendant le soudage. Un très bon accostage, pas de jeu entre les deux pièces. HL045, c'est la norme. La norme demande une position 45 degrés pour votre tube. Le petit tuyau en dessous permet de faire passer ici, dans le tube, et évidemment en sortie, un gaz argon. Donc nous, on utilise un gaz argon. On peut aussi, dans certaines situations, utiliser un gaz azote. Le gaz permettra d'inerter la pièce. Donc c'est-à-dire de chasser tous les agents oxydants qui peuvent être contenus à l'intérieur. Du coup, pour vérifier que mon gaz argon soit le plus pur possible, j'utilise un oxymètre. On insère la sonde par le trou de sortie. Et on vérifiera que le gaz soit le plus pur possible. Alors là, on vient de vérifier si le gaz est pur ou pas. Absolument parfait. Maintenant, on va vérifier le débit de gaz. Trop de gaz, pas assez de gaz ou suffisamment ? S'il y a trop de gaz, qu'est-ce qui se passe ? Ça pousse la soudure. Vous n'arriverez pas à terminer le raccord des deux cordons. Pas assez de gaz, en clair, vous allez cramer l'intérieur de votre tube. C'est ce qu'on appelle le rochage, l'oxydation. Donc une fois que ça a été effectué, une fois que c'est apparu, c'est mort. Donc pour vérifier le débit de gaz, le moyen le plus utilisé, tant sur les centres de formation qu'en industrie, c'est le briquet. Alors rassurez-vous, la flamme plus l'argon, aucun problème. Dès qu'on va mettre la flamme, si la flamme s'éteint de suite, c'est que vous avez trop de gaz. Si la flamme ne bouge pas, vous n'avez pas assez de gaz. Et si la flamme bouge sans s'éteindre, c'est que vous avez suffisamment de débit. Prochaine opération, pointage des tubes entre eux, avec ou sans métal d'apport. C'est au choix. Moi, j'utilise du métal d'apport. Le métal d'apport que j'utilise sera de même nature que mon tube et le diamètre n'excèdera pas l'épaisseur du tube. En l'occurrence, ça c'est du tube de 50 par 1,5 et ma baguette, c'est du 1,2. Si vous prenez un diamètre un peu plus important, genre du 1,6 ou 2 mm en métal d'apport, vous risquez d'avoir un cordon trop bombé. A contrario, vous utilisez un diamètre plus petit, comme du 1 mm pour du 1,5, vous risquez d'avoir un cordon légèrement creusé. Et la norme, pour que ça soit qualitatif et évidemment conforme, votre cordon doit être au minima plat, voire légèrement bombé. S'il est creusé, c'est non conforme. Dégraissez toujours votre métal d'apport. Clac, on nettoie, on recourbe. Pour éviter de crever l'œil du voisin. Alors, pour le pointage, je conseille minimum 3, voire 4 points pour tenir correctement la pièce. Je mets beaucoup plus d'intensité que pour le soudage. Par exemple, pour un tube comme ça, 50 par 1,5, je mettrais en moyenne entre 35 et 40 ampères pour souder et minimum une centaine d'ampères pour pointer. C'est-à-dire qu'il faut faire un point instantané, sans évanouisseur, sans rampe d'extinction. Ce qui permettra de faire des points très rapides sans chauffer énormément. Premier pointage, il n'y a pas d'ordre. Deuxième point. Troisième point. Quatrième point. Impeccable. Faites déjà un essai à blanc, sans soudage, de façon à ce qu'il n'y a rien qui vous gêne. Ça paraît bête, mais il suffit qu'on marche sur la torche, il suffit qu'on se positionne mal, ça arrivera toujours au moment de souder. Donc du coup, faites quand même un essai de voir qu'il n'y a rien qui vous retient. Ça, c'est déjà la première des choses. Moi, je vais effectuer, alors c'est encore une fois un conseil, c'est obligatoire de partir du bas et de remonter jusqu'en haut. Donc c'est une montante. Vous ne pouvez pas la faire en descendante. Moi, ce que je fais en général, je pars du bas jusqu'au premier quart. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça permet au tube d'être froidi parce que plus le tube est chaud, plus la soudure va être déviée. Donc en fait, en clair, elle va être moins stable. Troisième, je rejoins d'ici à l'extrémité du tube. Et pareil de l'autre côté. Donc en clair, je le fais en quatre quarts. Donc n'oubliez pas de couper le bout du métal à chaque fois que vous vous arrêtez pour éviter de rebalancer de l'oxydation du fait que vous êtes retiré de la protection gazeuse. Ensuite, petite précision, moi j'utilise une électrode de 2,4 dorée. On peut utiliser du 1,6, du 2 ou du 2,4 sans problème. Certains préfèreront le 1,6. Moi, j'aime bien le 2,4. Ça permet d'avoir une électrode relativement froide. Dernière petite chose, essayez de vous appuyer tout le temps, soit sur vous, soit contre la pièce, de façon à être le plus précis possible. Si vous êtes dans l'espace comme ça, ça risque d'être imprécis et d'avoir une soudure aléatoire. Précisons, pour faire ce genre de pièce, il serait mieux d'être équipé de casque ventilé avec adduction d'air. Mais malheureusement, si je le porte, on n'entendra pas le son et on n'entendra rien du tout à ce que je vais dire. Donc pour le coup, faites bien attention de vous protéger pour faire ce genre de pièce parce que ça reste de l'inox. Bon ben voilà. Voici une des méthodes qu'on peut mettre en application sur une qualification de soudage HL045. Il en existe énormément. Donc nous, je rappelle qu'on a fait à la goutte. L'idée, c'est d'insérer du métal d'apport à peu près toutes les secondes. Le métronome, c'est toutes les secondes. Ensuite, c'est de bien garder ses gestes le plus statiques possible. Éviter d'avoir les bras en l'air. Bien attendre le refroidissement à chaque arrêt. Ça ne sert à rien de courir. Plus vous allez courir, plus vous allez brûler votre métal. Soudure en quart, conseillé. Moi, je conseille en 4 fois. Ça permet au métal, encore une fois, de refroidir correctement. Donc à chaque arrêt, on reprend 5 mm sur le cordon et en bouclage, on revient 5 mm sur le cordon final. Je vous conseille fortement d'utiliser un diffuseur type TAMI. Évitez de prendre celui d'origine de la torche, ce qu'on appelle les supports collés. Les diffuseurs vous aideront à avoir de belles couleurs sur l'inox. Je suis assez fier quand même, malgré mon âge avancé. Du coup, alors les choses à vérifier quand même, c'est pour être conforme à une radiographie, c'est pas de manque de pénétration, pas de manque de liaison, pas de métal creusé, pas d'inclusion de tungstène, pas de rochage à l'intérieur, même au pointage. Si tout le visuel inter, externe est conforme, vous avez grosse probabilité de réussite le jour de la radio. On espère que cette vidéo technique aidera les novices au premier passage de qualification de soudage. Ceux qui la passent régulièrement n'auront pas besoin de cette vidéo. On vous dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Soudreur 2.0. Ciao, salut !